... Alors, je suis chargée de vous traiter les Juifs en Provence pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, faire quelques remarques préalables à propos de la problématique que j'ai choisie. Quand on parle des Juifs en Provence pendant la Seconde Guerre mondiale, on fait une différence avec les Juifs de Provence. C'est-à-dire que dans le thème que je vais traiter, n'entre pas que des Juifs provençaux. Il y a bien sûr la somme des réfugiés qui est venu pendant la guerre depuis les années 33 en Provence pour trouver un asile. Donc, ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que je vais parler de l'enfermement des Juifs en soulignant quand même. Bon, là vous voyez, vous avez le territoire de la Provence, ce qu'on appelle la Provence. Ce territoire faisait partie de la 15e région militaire de Marseille. C'est-à-dire qu'il était sous la Coupe marseillaise. Et ce territoire, eh bien, dans ce territoire, les Juifs vont connaître l'enfermement. On a l'habitude, ou un stéréotype, qui veut que c'est peut-être qu'il y a enfermé les étrangers. C'est totalement faux. C'est totalement faux parce qu'il y a des antécédents républicains. C'est ce que vous voyez déjà sur mon PowerPoint. Il y a des antécédents républicains qui datent de 1938-1939, une loi du 12 novembre 1938 qui vise ce qu'on appelle les « indésirables étrangers ». Et c'est pour cette catégorie, dans un contexte xénophobe, qu'un premier camp est ouvert, à Rieu-Croix, en Lausère. Donc, l'enfermement ne date pas de Bichy. Il prend ses racines dans cette xénophobie qui a marqué les années 30 de la République. Dans notre région, le 31 août 1939, une loi qui concerne les étrangers, le maire d'Aix-en-Provence va réquisitionner au nom du préfet une briquetterie pour faire un centre de regroupement. Cette briquetterie, la voilà, vous la connaissez. Aujourd'hui, elle est très connue. Ce n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. Cette bâtisse date du 19e, elle a été agrandie ensuite et atteint une superficie de 15 000 m² au sol. Quand la guerre éclate, cette briquetterie appartient à la Société des Tuileries de la Méditerranée et elle est fermée depuis un an. Alors, me direz-vous, pourquoi cette briquetterie devient-elle un centre de regroupement et un peu plus tard, ce que j'appelle moi un centre d'enfermement et qu'on appelle traditionnellement un centre d'internement ? Tout simplement parce qu'il va y avoir une loi cette fois-ci. Une loi d'abord de la déclaration de guerre qui fait qu'on a la même réaction en France que dans tous les autres pays. on se méfie des participants de l'ennemi. Je veux dire par là qu'aux États-Unis, on va mettre les Japonais, quand les États-Unis entreront en guerre contre le Japon, ils mettront les Japonais dans les camps d'internement parce qu'ils sont traités d'ennemis. Donc, on se méfie de nos ennemis. Et j'allais dire tout naturellement, mais ce naturellement n'est pas si naturel que ça, on va mettre les ressortissants du Reich dans des camps. Mais on oublie une chose, on oublie une chose très importante. C'est qu'en Provence, ces ressortissants sont les ennemis du Reich. Ils ne sont pas les amis du Reich. Puisqu'en général, ce sont des opposants au nazisme qui ont trouvé refuge dans notre région. Donc, vous voyez la complexité de la chose. Donc, un enfermement dès les années 1939. Alors, les milles deviendront un premier centre de regroupement. Puis, on relâchera les gens. Puis, en 1940, quand il faudra mettre en enfermement les étrangers, on le mettra de nouveau. Puis, en 1941, les juifs étrangers. Et pour finir, ce camp des milles va devenir un véritable camp de dispatching vers les camps de concentration en août 1941. Donc, je vais commencer. Ces deux remarques étant faites. Mais si vous avez des questions, je vous en prie, n'hésitez pas à m'interpreuve. Ces deux remarques étant faites, je vais suivre le plan suivant. Je vais d'abord faire un état des lieux de ces juifs en Provence. Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Donc, un état des lieux. Et cet état des lieux commence par une cartographie, toujours bien sûr, et par qui ils sont, des cartes et qui ils sont. Puis, ensuite, je vais montrer les premières mesures antisémites et enfin, tout ce qui caractérise l'antisémitisme de Vichy. Alors, l'état des lieux en 1939. Que sont ces communautés juives en Provence ? Il y a des juifs un peu partout, y compris dans de nombreuses petites villes bourgales. Mais le maillage est très lâche. On peut voir, en gros, trois éléments. Des centres importants, Marseille, Aix-en-Provence, Arme, des communautés éparses dans le département limitrophe, Vaucluse, par exemple, Avignon, Carpentras, Carpentras, vous connaissez sans doute la synagogue de Carpentras, les Alpes de Haute-Provence, où il y a énormément de réfugiés, c'est pour ça qu'il y a des communautés. Le Var, avec de nombreux réfugiés allemands et autrichiens, et notamment une petite ville pas très loin de chez nous, Sanari, qui a accueilli beaucoup d'intellectuels autrichiens, juifs, autrichiens et allemands, depuis les années 1933. Et enfin, des petits noyaux. Alors, d'où je sors ? Cette connaissance de quelles sources ? Mes sources sont les déclarations qui vont être faites par ces juifs lors du premier recensement des juifs en juin 1941. Voilà, d'où je sors ça ? Et j'ai fait dans mon ouvrage, que je vous ai présenté tout à l'heure, beaucoup de cartes. La géographie, passons à la sociologie, ce sont des communautés très insérées dans le paysage local. Vraiment très insérées. Au point que, quand j'ai rencontré un témoin qui s'appelle Pierre Vidal Nacké, vous savez qui c'est, il m'a parlé des Pifa. J'étais assez étonnée du terme. Et il m'a expliqué qu'en fait, les juifs étaient, lui, dans sa famille, il parlait de sa famille. Ils étaient extrêmement intégrés, assimilés, et ils se présentaient comme des patriotes israélites français. C'est, voilà, le terme PIF. Donc, c'est une communauté assez intégrée. La preuve, c'est que, par exemple, dans la vie de tous les jours, est-ce que vous distinguez ces deux photos ? Est-ce que vous faites une différence ? On fait une autre taille. Qu'est-ce que c'est ? Les deux, des communiants. Des communiants. Des communiants. Des mariés. Non, communiants. Les mariages, elles sont un peu jeunes. Vous voyez pas bien ? Les traits, les visages. Oui, mais l'allure générale. Voilà, oui. Oui, et puis là, c'est la maman plutôt. C'est un maman d'abord sur les mains. D'accord, pour qu'on comprend que c'est... Vous pourrez éteindre juste une seconde encore. Vous avez besoin d'avoir la lumière, parce que c'est tellement mieux quand... Oui, pour prendre des notes, peut-être. Et puis, pour la caméra, non ? La caméra s'adapte. Elle s'adapte ? Oh là là. Elle est magnifique. Eh bien, regardez. Ici, vous avez une communion chrétienne. De l'autre côté, vous avez une bat mitzvah, je vous le dis. Ce qui correspond au féminin de bar mitzvah, qu'on traduit indument par communion. C'est autre chose. Et depuis la fin du XIXe, il y a une telle insertion dans le paysage civil que les Juifs prennent la couleur du paysage environnant et prennent l'habitude de faire des bat mitzvah exactement dans le même costume que les chrétiennes pour leur communion. Et c'est si vrai qu'il y a des compagnies de bienfaisance à Marseille, qui sont dirigées d'ailleurs par l'épouse du grand rabbin qui s'appelle Fanny Salzer et qui offre ces robes qui sont souvent des orbes tout simplement. Il les offre aux filles qui n'ont pas les moyens de s'en payer une. Encore une autre preuve. Vous voyez, vous avez ici un mariage. Distinguez-vous le mariage juif et le mariage chrétien ? Pas du tout. Là encore, une même similité. En ce cas, c'est le mariage juif à la sortie de la synagogue de la rue Breteuil. En blanc, c'est le mariage des pastors en 1942. Donc une communauté très insérée dans le paysage local. Cette communauté, elle est dirigée depuis 1929 par un jeune rabbin. Alors je dois dire que cette communauté, ces communautés juives de Provence, en 1939, je me situe en 1939, sont essentiellement séfarades. Vous savez la différence. Vous savez ce que ça veut dire. Sinon, j'explique. Il n'y a pas de problème. Dans le monde juif, on distingue deux branches. Deux branches parce que des gens qui sont de territoires géographiques différents, donc de cultures différentes, donc de mœurs différentes. On distingue les juifs ashkénazes. Les juifs ashkénazes viennent d'Europe centrale, sont installés en Europe centrale et en Europe de l'Est. Donc c'est tout le côté occidental. Les juifs séparades viennent en grande majorité de l'expulsion d'Espagne en 1492 et ont proliféré sur le pourtour méditerranéen. Vous avez compris ? Donc c'est essentiellement une communauté séfarade. Mais cette communauté séfarade, elle est dirigée par un rabbin ashkénazes qui vient de Pologne. Bon, enfin, qui vient de Pologne. Bon, les parents venaient de Pologne. C'est le rabbin Salser. Alors, vous voyez cette magnifique photo de jeune rabbin. Il avait même pas 20 ans, 24, 25 ans. Voilà. Et de son épouse, qui l'épouse dans les années 30, Fanny Salser. Alors, sociologiquement, je dirais que ces communautés sont des communautés plurielles. Je vous demande de regarder attentivement ce tableau et ce que vous le lisez. Sinon, je vais le lire pour vous. Les composantes de ces communautés. D'abord, des ashkénazes. Ils sont peu nombreux. Ils sont implantés depuis au moins le 19e. Ils sont arrivés par vagues successives, comme tout grand. les alsaciens après 1870. Pourquoi après 1870 ? Parce que, comme la famille de Dreyfus, l'Alsace est devenue allemande et après la guerre de 1870, et les juifs n'ont pas voulu, il y a certains juifs qui n'ont pas voulu devenir allemands et donc, ils ont reclué dans les pays français. Il y en a beaucoup qui sont allés dans la région parisienne. Il y en a d'autres qui sont venus à Marseille et il y en a certains qui sont allés en Algérie. Donc, des alsaciens, des suisses, des russes, des roumains, des polonais, des belges. Ça, c'est le groupe ashkénazes. Mais, je répète, ils ne sont pas nombreux. Deuxième groupe, ce qu'on appelle les contadans. Alors, les contadans, ce sont ce qu'on appelle encore les juifs du pape. C'est-à-dire, originaires du Comtat de Nessas, c'est pour ça que ça s'appelle les contadans, et qui ont été pendant longtemps sous la protection des états du pape, du temps où il y avait un pape en Avignon. Ces contadans se disent les plus anciennement installés, ils se disent français de souche, et ils regardent les autres avec beaucoup de condescendance. Enfin, les séparades. Les séparades avec deux groupes, deux sous-groupes, les judéo-espagnols et les nord-africains. Les judéo-espagnols viennent au XIXe du Proche-Orient. Vous savez qu'au XIXe, il y a eu une vague importante de gens qui sont arrivés du Proche-Orient, notamment de Syrie, et nombre de familles, de vieilles familles marseillaises, non-juives, de familles chrétiennes, plongues, ont des origines de Proche-Orientale. Je ne sais pas si vous avez connu le professeur Guérald. Jean-Pierre, tu as connu Guérald ? Non. Tu étais trop jeune. Donc, Guérald, c'était un pont des études historiques à Aix-en-Provence. sa famille, la famille de sa mère, les hommes-ci, étaient d'origine syrienne. Au XXe, alors, arrive de Turquie dans l'immédiate après-guerre. Et, vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de marseillais, de juifs marseillais qui sont d'origine turque, hein, et qui gardent leurs coutumes, qui gardent, qui se sont installés avec leurs sociétés de bienfaitance, etc. Et enfin, les Nord-Africains, Marocains, Tunisiens, Algériens, qui sont, surtout les Algériens, qui sont français depuis le décret Crémieux de 1870, qui accordent la nationalité française aux Juifs des pays qui sont en Algérie et qui ont été déjà conclis par la France. Ce qui n'était pas le cas de toute l'Algérie. Si vous voulez que je développe un peu, je le fais, comme je tiens à une heure, je le dis rapidement. Et vous me poserez les questions, je crois que c'est mieux. En 1941, au moment du recensement de juin et judié, cette population s'est gonflée d'un lot de réfugiés et de repliés. Elle atteint alors 18 000 personnes dans tout le département des Bouches-Turon. 18 000 personnes. Je ne peux pas m'empêcher de dire que nous sommes loin des 1 million de personnes annoncées dans les feuilles de choux fascistes françaises. Dont un peu plus de 900 000 sont étrangers. De 9 000, pardon, sont étrangers. Donc, voilà à quoi ressemblent ces communautés juives qui sont, je répète, des communautés pour l'être. Et c'est dans ce milieu qu'arrivent les premières mesures xénophobes et un nouvel espace pour les étrangers. Alors, mesure d'abord xénophobe, on demande aux ressortissants étrangers de se faire, pas recenser, mais de se faire connaître et parce qu'on va les enfermer dans des lieux d'enfermement dont les milles. Mais là, vous avez quelque chose de particulier, c'est une affiche qui est placardée sur les murs de Marseille et qui concerne les femmes. Parce que les hommes et les femmes n'étaient pas internés dans les mêmes lieux. Les hommes étaient dans le camp des milles. les femmes étaient dans des hôtels qu'on avait réquisitionnés et là, vous voyez, on parle de l'hôtel Bompard. Vous connaissez l'hôtel Bompard ? C'est devenu aujourd'hui un hôtel de luxe cinq étoiles. Il est où, ce hôtel ? Il est à Marseille. Au Rouca Blanc, près de Rouca Blanc, travers de vos lieux. Si vous connaissez à Marseille, vous connaissez Marseille ? Est-ce que vous connaissez le théâtre Bompard ? Non. La rue d'Ordoum. Oui. C'est au-dessus de la rue d'Ordoum, dans la deuxième partie. Voilà. Et c'est un superbe hôtel aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant, c'est que, en fait, à chaque fois qu'on avait besoin d'un hôtel à Marseille, on l'a eu ensuite pour l'Algérie, pour plein de choses, même pour les rapatries et l'Algérie, eh bien, on prend l'hôtel Bompard. C'est une malédition, je ne sais pas. Les propriétaires, c'est quoi ? Libanais. Et ce sont les mêmes propriétaires jusqu'à l'heure actuelle. Ça n'a pas changé. Non. C'est toujours la famille, en tout cas. C'est la fibre commerciale. Alors, je vais aborder, une fois que je vous ai présenté cette communauté, ces communautés, la question du territoire et de l'identité. Le territoire sur lequel ils vivent, ces Juifs de Provence, et je dis bien ces Juifs de Provence, est un territoire morcelé après l'armistice. Vous le connaissez, je vais donc passer vite. Vous savez que d'habitude on partage la France en deux. D'un côté la zone d'occupation allemande, de l'autre la zone dite libre. Dite libre. Elle n'est pas si libre que ça. Quand dans un pays pour écrire un article on a besoin de l'autorisation de la force occupante, on n'est plus libre. donc avec une capitale Vichy mais en fait il y a d'autres zones, il y a beaucoup plus de zones. Si vous comptez les petits carrés sur la légende, vous voyez combien de zones. Il y a une zone rattachée au commandement allemand de Bruxelles, il y a une zone qui a été annexée, c'est les Malgrés-nous, c'est les Alsaciens, c'est ces Alsaciens qui seront amenés à Orados-sur-Glane. Ce sont eux qui ont brûlé les guillettes d'Orados-sur-Glane. Ce ne sont pas des Allemands, ils sont ces Français-là. Une zone réservée, une zone interdite ici, le long de l'Atlantique et de la Manche. Et enfin, il y a une zone qui reste italienne, c'est celle-là, le bleu foncé là, vous voyez, ça, ça reste italien. J'en profite pour vous dire qu'en 1942, quand les Allemands occuperont, il n'y aura plus de ligne de débarcation, les Allemands occuperont la zone dite libre, à ce moment-là, les Italiens occuperont cette zone, vous voyez, cette zone marquée, l'Astiotia, c'est là, c'est à la limite de la zone italienne, vous voyez, c'est tout près de chez nous. Et puis, il y a une nouvelle organisation territoriale, à partir de 41. Je passe rapidement, ça, c'est moins d'intérêt. Alors, on rentre dans les premières mesures. Si vous voulez, il y a trois mesures importantes à reconnaître et à identifier quand on parle des mesures antisémites de l'Égypte. Il y a d'abord le dénombrement, c'est-à-dire dénombrer et nommé, dénombré, identifié. Ça sera avec le statut des juifs et le recensement. Ensuite, il y a la perte d'identité. Perte d'identité, c'est l'exclusion de la société civile. Et enfin, dernière étape, une fois qu'on les a nommés, qu'on les a dénombrés, qu'on a fait perdre leur identité, il ne reste plus qu'à les éradiquer, c'est la solution finale. Vous voyez les étapes, elles s'enclenchent les unes dans les autres. Alors, les premières mesures, c'est qu'il y a trois mesures qui visent les juifs et qui vont bouleverser leur vie dès l'automne 1940. Le premier, c'est le statut 3 octobre 40. Le premier statut des juifs. On est juif et c'est une définition, on donne une définition génétique, raciale des juifs et non pas une définition religieuse. Il n'est pas juif celui qui pratique la religion juive et juif celui qui a des grands-parents juifs, un de chaque ou deux. Ça, c'est le statut. Ensuite, la loi d'internement des juifs étrangers 4 octobre 40. C'est-à-dire que chaque préfet aura la possibilité d'interner les étrangers. Et enfin, l'abrogation du décret crémieux. Abrogation du décret crémieux, ça veut dire que les juifs qui avaient été et les descendants de juifs qui avaient été juifs par le décret crémieux en 1870 perdent leur identité, perdent leur nationalité et ils deviennent des indigènes. Ils rentrent dans le statut de l'indigénat. Alors... Juste pour comprendre les indigènes, les... par exemple, les musulmans d'Algérie étaient indigènes. Oui. Il y a un 5008 qui est garé sur le passage que le pompier qui gère. Est-ce que c'est ici ? Il y a une quoi ? Le bouton 5008. 5008, non. C'est pas ici ? Non. D'accord, moi-ci. Oui. Les musulmans en Algérie, à quelques exceptions frais, sont des indigènes. Dans les colonies, c'est le statut d'indigènes. Donc, là, ils redeviennent indigènes. Voilà comment annonce un journal du matin le statut des juifs est promulgué. Israël est désormais exclu. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi beaucoup de choses que je vais vous montrer. Voilà. Le Soleil, c'est un journal marseillais. Le statut des Israélites a été publié. On ne dit pas juif. On dit Israélite, le mot juif ne reviendra qu'après le retour des pieds noirs. Les Juifs sont exclus du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, de toutes les assemblées élues, du corps des fonctionnaires, du corps des enseignants, des cadres d'officiers des armées, de la presse, du cinéma et de la radio. Ils sont exclus de la société civile. Alors, je vais revenir sur quelques-uns pour vous donner des exemples. Ils sont exclus de toute assemblée élue. Quand le professeur, comment ça s'appelle ? Je ne suis pas oublié son nom. Un professeur de médecine extrêmement célèbre à Marseille qui avait été élue à la tête du syndicat des médecins, élu limogène. Prenez les gens qui étaient à la foire de Marseille, qui faisaient partie du staff de la foire de Marseille, élu limogène. Prenez le cas des enseignants. Celui-là, il est plus dramatique parce que vous avez des enseignants qui étaient, par exemple, au lycée Mont-Grand, comme un professeur de mathématiques. Vous aviez des profs de l'aide, des profs de cagnes au lycée de Thiers. Voilà. Celui-là, il reçoit une lettre de l'inspecteur d'académie qui leur dit « Désormais, vous ne faites plus partie du corps enseignant. » Alors, ils la reçoivent en décembre à Marseille, en octobre 40, fin octobre 40. La lettre leur dit « Le 18 décembre, vous devez quitter votre poste. » Voilà. Sans indemnité, bien sûr. Alors, évidemment, les feuilles antisémites s'en donnent à cœur joie. En voilà un, l'émancipation nationale. Ne laissons pas saboter les grands actes politiques. On traite de grands actes politiques cet acte contre les juifs. Le 3 et 4 décembre, donc en même temps que cette politique est mise en place, le 3 et 4 décembre 1940, le maréchal Pétain fait une visite à Marseille. Ce 3 et 4 décembre, il y a des petits-enfants juifs qui vont l'acclamer sur le vieux port, puisqu'il va passer par là, avec des petits drapeaux en criant « Vive le maréchal ! » Ils ne se doutent pas du tout du personnage qu'ils sont en train d'acclamer. Une autre partie de ces juifs et notamment des intellectuels, alors il faut que je vous dise que le Pétain est accueilli à Brasouvain, il est fêté, ovationné, là vous voyez des manifestations « La Provence a fait au maréchal Pétain un accueil chaleureux, enthousiaste, le Pétain, etc. » Là vous avez un photomontage, vous avez la bourse, un grand portrait de Pétain et devant, les honneurs qui lui sont rendus, on est place, en face de ce qu'on appelle aujourd'hui la place du général de Gaulle. donc ce 3 et 4 décembre, on l'ovationne, on le reçoit sur le parmi de la cathédrale par l'enseigneur Delay qui le reçoit, enfin c'est la fête par l'eau, mais on a pris la peine d'enfermer soit dans des lieux d'enfermement, soit carrément dans des bateaux, tous ceux qui étaient plus ou moins opposants. C'est le cas d'un Américain, vous me direz si vous le connaissiez, si vous le connaissez, je ne sais pas, c'est le cas d'un Américain et de tous ses amis, l'Américain s'appelle Varian Fry, vous le connaissez ? Et ses amis sont à la Villa Herbel, on vient les chercher dans un palmier à salade et on les emmène dans un bateau où ils resteront tout le temps du séjour de Pétain dans ce bateau qui s'appelle le Sinaïa. Voilà pour les premières mesures. En été 41, mesures qui durcissent, un nouveau statut des juifs, un recensement et des lois excluant certaines professions de la société civile. voilà quelques coupures de journaux. Alors, dans l'un, vous avez l'euro. Alors, on va recenser, pour surveiller ces gens-là, on va leur demander de fournir les justificatifs de leur non-judalité, c'est-à-dire certificat de bataille, etc. Et ce régime est tellement administratif et paperassier qu'il va être, comme il n'est pas sûr de maîtriser la chose, il va finir par vérifier la non-judalité de tous les employés. Et donc, c'est comme ça que ça met un peu de bagaille. Alors, enfin, le recensement des juifs. Celui-là, je vais y rester un petit peu. Ce recensement des juifs, on demande en juin, la loi est du 1er juin 1941. le même jour que la loi qui durcit le statut des juifs. Il y a eu deux statuts, le statut du 3 octobre 40 et le statut du 1er juin 1941. En même temps que cette loi, une autre loi ordonne aux juifs d'aller se faire recenser. Alors, il y a deux étapes dans le recensement des juifs. Une première étape où simplement parer dans la presse l'obligation d'aller se faire recenser. Sinon, il y a des sanctions qui sont prévues et on demande aux juifs d'envoyer sur papier une déclaration disant qu'ils sont juifs. Il n'y a rien d'organisé. Il n'y a rien d'organisé. Voilà ces déclarations. Je regrette de ne pas pouvoir vous les agrandir parce que si je touche l'appareil, il va déconnecter. Donc, il y a à peu près à Marseille quelque chose comme 3 000 personnes. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'en 1939, personnellement, moi, j'ai estimé preuve à l'appui qu'il y avait à peu près 10 000 personnes à Marseille. 10 000. Donc, sur 10 000 personnes, il y en a 3 000 qui se déclarent sur papier libre. Sur papier libre, ça veut dire des lettres envoyées au préfet ou à la mairie disant qu'il est juif et c'est le chef de famille qui déclare pour sa femme, ses enfants, ses grands-parents, ses parents, tous les gens qui habitent la même maison. Toujours avec les mêmes critères de grands-parents. Oui. Ça, ça ne variera pas. Ça durcira en 1er juillet, mais essentiellement. Et alors, ils envoient leurs lettres. Mais il y a très peu de gens qui se déclarent. 3 000, c'est ce qu'on a trouvé. En fait, toutes ces lettres de déclaration ont été retrouvées. Le vrai fichier du recensement n'a pas été retrouvé. Mais celles-là ont été retrouvées et je les ai travaillé moi personnellement aux archives départementales lorsque j'ai fait ma thèse. Et c'était vraiment un crème de cœur de lire ces lettres. Parce que il y a très peu dans ces lettres de mouvements de révolte. En fait, vous pouvez me poser la question, mais pourquoi ils sont allés se faire recenser ? Je répondrai tout à l'heure parce que j'ai peur de perdre le fil de mon raisonnement. Donc ça, c'est la première partie. Ils ont déclaré. Mais il n'y avait rien d'organisé. Et on a un témoin qui a fini dans la chambre à gaz, mais qui est très connu, qui s'appelle Raymond Aum-Lambert, qui est le président, qui va devenir directeur de l'UGIF un peu plus tard, qui va à la préfecture. À la préfecture, on a ouvert un bureau qui s'appelle le bureau aux questions juives. Il n'y a pas encore bien installé le commissariat aux questions juives, mais il y a un bureau aux questions juives à la préfecture. Alors, il va se renseigner, il tombe sur un employé et l'employé lui dit « Je ne sais pas. » Comment vous ne savez pas ? « Non, je ne sais pas. » Ce n'est pas organisé. Donc, devant cette pagaille, le régime décide d'organiser les choses et il y aura une deuxième étape. Là, peut-être c'est plus clair. Voilà encore une déclaration. Ce n'est pas une récipitée. Voilà. Ça, c'est la déclaration. Donc, le régime va s'organiser et va vraiment organiser la deuxième étape. C'est-à-dire qu'il va donner des imprimés à remplir. Voilà. Déclaration individuelle donc à remplir par chaque membre de la famille. C'est une déclaration qui a été remplie lors du recensement de juillet 41. Deuxième version et récipitée datée du 31 juillet. ça veut dire qu'il donne alors ici je n'ai pas le droit de vous dire les noms donc je les ai barrés. Ici, vous avez le nom, le prénom, la date de naissance. Ensuite, il déclare son père, son grand-père paternel, sa grand-mère maternelle, évidemment, pour préciser qu'il est juif. ensuite, il déclare sa mère, son grand-père maternel, sa grand-mère maternelle, enfin, dans la situation de famille, son conjoint et ses enfants. Et ses enfants. Mais il déclare aussi, et ça, c'est dans la primaire à remplir, il déclare aussi la profession. Il déclare son métier, s'il est commerçant, la nature de son commerce. Il déclare son service militaire et enfin, il déclare sa fortune. En échange de quoi, il reçoit un récipicé prouvant qu'il a fait sa déclaration. Ici, vous avez, c'est ce que m'a donné Madame Sazer, le récipicé du docteur, du rabbin Sazer et de sa femme qui l'ont fait en août 41 et ils ont reçu ce récipicé en échange. Je m'arrête un moment. Je dois vous dire que c'est tellement, on vise tellement les juifs racialement que lorsqu'ils sont venus faire leurs déclarations, c'est-à-dire qu'ils sont venus à la mairie pour remplir les déclarations, dans la queue qui était faite, nombreux étaient les prêtres. Pourquoi ? Parce que les grands-parents et les parents étaient juifs. Les parents se sont convertis, donc ils sont juifs. résultats numériques de ce recensement, eh bien, je vous le donne par région. La région de Marseille, c'est-à-dire qui comprend les Alpes, les Hautes-Alpes, les Basse-Alpes, les Bouches-du-Rhône, la Corse, le Gard, le Var et le Roque-Plus, en tout 19 000 Français, 16 000 étrangers, soit au total pour la région de Marseille, c'est-à-dire la totalité de la Provence, en fait, 35 000 personnes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vais pas me dire pourquoi vous êtes un prêtre. Pardon ? Vous êtes un prêtre. Ah ! J'avais compris 13, je ne pensais pas c'est pas ça. 13. Dans le département, 17 465 personnes, Marseille, 14 000 personnes, arrondissement d'Aix, 968 personnes, et on a recensé les internets du camp des Mille, en une nuit, 1203 personnes. Est-ce qu'il y en a qui ne se sont pas fait recenser ? Oui, je vais répondre à vos questions. C'est important, le recensement. Donc, j'en arrive à... Pourquoi ils sont allés se faire recenser ? Est-ce qu'il y en a qui ne se sont pas fait recenser ? Oui, il y en a qui ne se sont pas fait recenser. mais il était très difficile d'échapper au recensement. Pourquoi ? Parce que le deuxième, la deuxième étape du recensement a été préparée très minutieusement. Les préfets ont reçu une directive du ministère de l'Intérieur leur demandant d'adresser une circunaire à tous les maires de leur circonscription. Et dans cette demande, il était demandé à chaque maire de faire la liste des présumés juifs. Vous me suivez ? Oui. Ensuite, quand ils font leur déclaration, le maire n'a plus qu'à comparer la liste des présumés juifs et la liste de ceux qui se sont déclarés pour faire ressortir ceux qui ne se sont pas déclarés. Voilà pourquoi c'était très difficile. Et le commissariat aux questions juives n'a de cesse, après il va être installé à Marseille, de poursuivre les gens qui ne se sont pas fait déclarer juifs. Avez-vous d'autres questions avant que je passe à la société civil ? Est-ce que vous avez une indication de ceux qui ne se sont pas fait recenser sur... Est-ce que vous en avez répertorié effectivement quelque chose ? Est-ce qu'ils ont des caractéristiques pratiques ? Non, ils n'ont pas de caractéristiques. C'est assez aléatoire, mais ils l'ont fait quand ils ont reçu de l'aide. Je donne par exemple un exemple du seul maire des environs de... Je ne veux pas citer d'autres choses. Du seul maire des environs de Marseille. Il n'y a qu'un maire qui a eu le courage de ne pas donner de vie. C'est celui de la roque d'Enterron. Il a renvoyé le questionnaire en écrivant en gros « Il n'y a aucun juge. » C'était totalement trop. Donc évidemment, ceux-là, ils ont un peu échappé. Mais c'était difficile. C'est d'autant plus difficile, je pense que vous avez derrière la tête, ils vont échapper aussi à la déportation. c'était d'autant plus difficile que ce recensement n'est pas le seul. Il y a eu quelque chose comme 4 ou 5 recensements de juifs à Marseille. Alors il y a le recensement des étrangers, il y a les recensements des gens rentrés en Provence avant 1936 pour les dénaturaliser et il y a en 1942 l'obligation donc recensement, l'obligation pour les juifs de faire tamponner leur carte de l'identité avec le mot juif écrit en rouge. Donc quand on vous arrête dans la rue, qu'on vous demande de patter, évidemment si vous avez le mot juif dessus, vous êtes bon pour l'arabe. Mais nombreux ont été alors je réponds à la question de tout à l'heure parce que quand même c'est important, on peut se demander pourquoi ils ont été se faire recenser, surtout les premiers, rien de les autres. Oui, il y avait des sanctions mais vous pouvez, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, pour beaucoup, ils ont cru que Pétain les recensait pour les sauver. Donc, c'était quelque chose d'obéir à Pétain, d'obéir à cette loi. Deuxième explication, c'est une obligation civique. Donc, ils avaient l'obligation de montrer qu'ils étaient de bons citoyens. Troisième explication, ça, c'est défendu par le grand rabbin de France qui dit aux juifs allez vous faire recenser pour montrer l'honneur que vous avez d'être jugé. difficile de juger, on le savait. Nous, on sait ce qu'il va se passer. Voilà donc pour ma deuxième partie. Exclusion de la société civile. Alors, d'abord, dans cette exclusion, il y a eu le statut de juif qui a exclu une partie et qui a fait qu'on a appelé une partie de juif les statufiés, c'est-à-dire ceux qui ont perdu leur boulot par le statut. Mais il y a autre chose, c'est l'organisation des professions parce que le gouvernement a pour principe d'évacuer le trop-plein de juifs dans la société française. Or, c'est pour ça qu'il va pratiquer le numerus clausus dans les études dans les facs. Deux et demi pour cent des étudiants pourront être juifs. Des avocats, de l'ordre des avocats, de l'ordre des médecins, de l'ordre des sages-femmes, toutes les professions sont parianisées. Alors, je peux vous expliquer comment ça se passe, mais je préfère passer un peu. voilà le papier, si vous voulez, fourni par le comité qui est chargé de choisir les étudiants de première année de médecine. Eh bien, vous voyez qui a huit candidats, il y en a cinq qui seront pris sur 189 étudiants. Et en général, le critère qui est le plus important pour être pris, c'est avoir un père en ce qu'un combattant. Donc, c'est pas le fait de suivre les études et d'être un étudiant brillant, c'est le fait d'avoir un père ancien combattant. Si on a un père ancien combattant, voilà, regardez, j'ai fait un tableau, première année de médecine en 41, inscrit 205, dossier examiné 8, admis au numerus clausus 5. Sur ces 5, il y en a 4 dont les pères ont une carte de combattant. soit 80%. Et ça continue, je ne vais pas vous prénoncer, c'est la même chose pour dentaires, c'est la même chose pour les études de sages-femmes. Un recensement encore, le recensement des Israélites rentrés en France depuis janvier 1936, ça c'est on prépare l'évacuation des étrangers en mars 1942. En décembre 1942, on impose le mot juif sur la carte d'identité. Dernière étape, l'organisation des biens. L'organisation des biens, c'est au nom du principe d'évacuer le judaïsme de la société civile française, eh bien, on va arianiser l'économie. arianiser, ça vient du mot arian. Arianiser l'économie, ça veut dire, en fait, vous êtes juif, vous avez un magasin sur la rue Saint-Fait, du jour au lendemain, vous voyez arriver quelqu'un qui vous dit j'ai été nommé administrateur provisoire de votre magasin par le commissariat aux questions juives. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va prendre cet administrateur provisoire, il va s'emparer du magasin, il va s'emparer du fond, il va s'emparer de la marchandise, il va s'emparer des carnets de chèques, il va s'emparer de la caisse et c'est lui qui décide. Et le propriétaire n'a casse-se-terre encore heureux quand on l'accepte comme employé. Voilà ce que c'est que l'organisation des biens. Et ça, ça vaut pour les magasins, pour les entreprises, pour les biens immobiliers, pour les comptes en banque, pour les assurances, même l'assurance, oui, et en général, une fois que l'administrateur a été nommé, le but, c'est de vendre aux enchères un arrien. Alors, inutile de vous dire les lettres de dénonciation que j'ai rencontrées de gens qui leur nient un bien. Ordre de réquisition, quand il n'y a pas réanimation, il y a réconmission. Enfin, internement des étrangers, je passe, mais l'internement qui me frappe le plus et qui me fait le plus mal, c'est l'internement des femmes et des enfants dans les hôtels réquisitionnés. Alors, hôtel réquisitionné, je vous ai parlé de l'hôtel Bompard. Ici, vous en avez un qui existe encore, c'est l'hôtel Terminus du Port qui se trouve au boulevard Notre-Dame. Et, non, pas boulevard Notre-Dame, boulevard des Dames, pardon. Et, qui existe encore, c'est le seul, tous les autres ont disparu, sauf Bompard. Alors, là, vous avez centre d'émigration féminin. Pourquoi ? Parce que, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, eh bien, arrivent dans ces hôtels des gens qui ont déjà des visas d'émigration et qui viennent de tous les camps du sud de la France pour être hébergés là en attendant de partir. Mais, le plus souvent, c'est ça qui est prévu, mais ce n'est pas qu'à l'autre 5. Il se passe. Ici, vous avez les fiches d'identité du centre Bompard. On en a beaucoup. On peut très bien travailler sur toutes ces fiches. Alors, vous avez des femmes, des enfants, des femmes avec des enfants. Vous voyez ici, une Autrichienne et une Allemande. Le plus souvent, elles n'ont pas le droit de sortie. Quand elles sortent, elles sont accompagnées par des gendarmes. Voilà encore. Je vous passe rapidement. Heureusement, il y a des associations caritatives juives et non juives qui peuvent s'occuper de ces enfants, des enfants à l'Hôtel Bompard. Ici, vous avez une femme remarquable, Hélène Estonia. Ici, Madame Zimmer. Ici, des gens qui s'occupent des vieillards, toujours à Bompard. Et là, quelque chose que je tiens à montrer parce que je l'ai découvert tout à fait fortuitement, une maison que pompeusement on appelait le château de la Vieille Chapelle et qui se trouve près du lycée Marseille-Bert. Et dans cette maison, ce personnage que vous voyez ici, qui était un personnage haut en couleur, qui s'appelait le rabbin Schneerson, a ramassé tous les enfants qu'il a trouvés dans la rue parce qu'abandonnés par leurs parents déportés et il les a emmenés dans cette maison pour s'occuper d'eux. Je passe rapidement. Ici, quelque chose aussi, c'est le château de la Verdière à Marseille. Vous avez entendu parler du château de la Verdière où ont été raflés des enfants et des mères de famille. Ici, vous avez le dispensaire qui est installé rue d'Italie et qui s'occupe des enfants qui se retrouvent là. Là, des gens qui vont devenir juste des nations parce qu'ils ont œuvré pour l'aide à ces juifs. C'est le pasteur Eusé et Donald Abruy. Là, c'est Eusé. Le 11 novembre 1942, les Allemands occupent la zone d'équilibre. Les voilà qui arrivent. Ils arrivent par plusieurs points. ils arrivent par la porte d'aide à pied, ils arrivent par la gare Saint-Charles, ils arrivent pas. Ils défilent et commencent alors les déportations. Alors, les déportations, il y en a eu plusieurs. Il y a eu d'abord les déportations d'août 1942. août 1942, je vous rappelle, les Allemands ne sont pas encore là. C'est le régime de Vichy qui a décidé de livrer les juifs étrangers à Hitler et donc, tous les juifs sont raflés, emmenés aux milles et des milles, ils partent pour Drancy et de Drancy via Sauvibor. Il y en a très, très, très peu. Il doit y en avoir une dizaine qui en ont réchappé. Ensuite, il y a les grandes des rafles de janvier 1943 à août 1944. Alors là, les Allemands sont là le 22, 23, 24 janvier 1944. Ce sont les rafles du centre-ville pendant une semaine. On rafle dans les rues, dans les cinémas, dans les bus, dans les trains et l'opération a été minutieusement préparée ici à la préfecture où vous avez Carl Aubin qui est descendu spécialement, vous avez Bousquet qui est descendu spécialement et qui va travailler avec le ministre, avec le préfet délégué Barrault. Résultat des courses, les rafles dans la nuit, les rafles dans la journée et enfin, on arrive à l'évacuation du vieux port que vous voyez ici. Le rafle du Heddy et le date de la journée. Juillet 1942. Et la première à Marseille ? Aout 1942. Voilà, c'est le fait à ce moment-là. Merci. Évacuation du vieux quartier et destruction à Marseille en janvier 1943. Alors, on commence par cerner le quartier avec une frise. Impossibilité, vendredi, samedi, dimanche, impossibilité de sortir du quartier sans en laisser passer. C'est ce que vous voyez sur cette photo et puis ensuite, les gens sont évacués. Dimanche 24 janvier, 6 heures du matin, une voiture de police se passe dans les rues des vieux quartiers, du vieux port et au parleur, en disant, il va de votre sécurité, descendez avec simple valise et rejoignez en bas et laissez votre appartement. Qu'est-ce que vous faites ? Que vous entendez ça ? Vous descendez ? Ils descendent et c'est pour se retrouver dans la rue et pour se rendre compte que tout a été préparé pour les emmener à la gare d'Arinque. Et voilà. À la gare d'Arinque, ils sont triés, il y en a qui sont envoyés au Beaumet et d'autres à la gare d'Arinque. Les Juifs au Beaumet, les autres à la gare d'Arinque. Ceux qui sont à la gare d'Arinque seront orientés vers un camp militaire qui a été aménagé à Fréjus pour les rares, pour les reçois. Et les Juifs des Beaumet sont emmenés toujours à la gare d'Arinque et ils rejoignent Compiègne, Brancy et Sauvignon. Après, le quartier s'évacuer. Ici, vous voyez que le Secours National vide les maisons et en février, c'est le dynamitage maison par maison de tout ce quartier. 1944, bilan à Marseille, dans la région de Marseille, 4368 déportés, 2,5% de revenus, 44 la libération, le retour du rabbin Sazer qui était parti, que vous voyez ici, et là, le retour du certain déporté. Voilà, j'en ai terminé. j'attends vos questions. Parce qu'à la fin, je suis allée d'une pour rester dans le temps qui m'était à partir. je vous ai endormi. En général, ce n'est pas l'effet que je fais. Vas-y, Jean. Comment expliquer quand même qu'il n'y ait pas eu de leader, de leader de personnes qui se soient réveillées, et les uns qui n'aient pas eu ? Il y en a eu, mais ils étaient dans l'ombre, c'était résistant dans la clandestinité. Sinon, ils ne pouvaient rien. Que voulez-vous faire face à une armée ? Armée, etc. Donc, il y a eu les résistants, et les Juifs ont joué un rôle important dans la résistance. Mais, si on voit, par exemple, dans les camps, dans les camps de concentration, il y a eu des révoltes, mais ça se terminait toujours dans les bains de sang. Une deuxième question, comment expliquer, oui, même aujourd'hui ? Il y a une deuxième raison, excusez-moi, j'ai supprisé une deuxième raison, c'est qu'on ne savait pas. On leur disait vous allez travailler dans les camps allemands. Donc, ils s'ignoraient totalement. Pour le commun des mortels. Maintenant, les autorités, diplomatiques et autres, le savaient. Parce que, dès fin 1941, il y a des francs-fuges qui ont réussi à contacter le Congrès juif mondial, lequel a contacté les grandes embattades, a contacté le pape, a contacté Roosevelt, etc. Donc, eux, le savaient. Mais, les Juifs qui partaient, ne le savaient pas. Oui, il y avait une deuxième question. une deuxième, c'est le sentiment que j'ai, même aujourd'hui, c'est cet antisémitisme chronique, latin, banal, qui se dérive. Ce sont des commerçants, ils ont un argent, que j'entends autour de moi, et ça, c'est un besoin. et c'est, alors, j'entends ça, mais oui, il y en a qui sont bien... Je n'ai pas fait d'analyse sociologique parce que je ne peux pas vous montrer tout ce que j'ai... Il y en a une dans mon bouquin, mais je ne peux pas faire d'analyse sociologique comme ça sur un PowerPoint. Il faut beaucoup de temps pour vous monter la complexité. Mais, contrairement à des stéréotypes, c'est vrai qu'il y avait dès août 1940, il y a eu une enquête qui a été faite sur les commerçants du centre-ville. Et il y avait pas mal de commerçants juifs, Russaf et Rue de Rome. Mais la majorité... Et il y avait aussi des entrepreneurs, des industriels. Mais la majorité des juifs faisaient partie soit de la classe moyenne, soit des classes pauvres. Notamment, les derniers venus qui arrivaient d'Afrique du Nord, qui arrivaient... Donc, ça, c'est des stéréotypes un peu... contre lesquels il faut un peu lutter. Oui, c'est... Mais c'est tenace. C'est tenace. C'est tenace parce qu'on les trouve d'abord chez Proudhon, on les trouve chez Marx, on les trouve chez les grands penseurs de gauche et d'extrême-gauche. Bon. Et de droite, bien sûr. Mais les droites, ils sont tellement... qu'on n'hésite même plus. Oui, il y avait un autre douane, oui. Est-ce que vous pouvez en plus, combien de... pour les déportés sur les 35 000 recensés pour la région ? Pour Marseille, 4 600. Pour Marseille. D'accord. Comment vous dire ? Grosso modo, en France, 75 000 déportés sur 300 000 juifs. En France. Quand même. Ça fait un cas. Ça fait un cas. et 2,5 % revenus. Si je vois le nombre de résistants déportés, 50 % revenus. Non, mais ça, ça s'explique aussi. Il y a des raisons objectives. C'est que l'ombre sort n'était pas le même. Oui, j'ai eu une anecdote pour illustrer l'antisémitisme latin dont on parle, monsieur. Il y a eu 25 ans que j'étais étudiant et j'avais eu un cours sur la rumeur. Le prof qui rentre dans mon fil à la première minute me dit voilà, dans ma rue on a arrêté les juifs et les coiffeurs. Il a dit en tant qu'étudiant maintenant qu'est-ce qu'on a répondu ? Pourquoi les coiffeurs ? Voilà. Et là, ça nous choque au début du cours. On a bien écouté son cours. Voilà, on est habitué à cet antisémitisme latin. Et ça apprend beaucoup sur les rumeurs aussi. sur les rumeurs. Oui. J'avais deux petites questions. La première, c'est ceux qui ont été après le statut des juifs et donc il y a un certain nombre de professions qui les excluent. Est-ce qu'il y a eu des analyses ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Celui qui est enseignant, par exemple ? Oui, j'ai suivi des cohortes comme ça. Mais bon, en une heure, je ne peux pas... Non, 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 c'est juste... Vous en trouvez dans mon bouquin, il y a des exemples. Il y a des exemples de Mme Valabrec, qui était prof au lycée Mont-Grand. il y a des exemples d'Adrien Benveniste, qui était prof au lycée de Thiers. Valabrec, par exemple, elle s'en est sortie parce qu'elle appartenait à une famille aisée qui l'a soutenue et elle donnait des cours. Mais elle n'avait rien d'autre. Les médecins qui ont perdu leur boulot parce que frappés par le numérus causus, eh bien, heureusement, il s'est trouvé que les associations caritactives juives, mais encore, c'est un truc quelque chose, ont créé des moyens de leur venir en aide. Alors, par exemple, ils sont beaucoup employés dans l'administration des associations caritactives, des gens qui avaient perdu leur boulot ou qui ne pouvaient plus le faire. Alors, ils ont même créé des jardins. Vous savez, Pékin a créé des jardins. Mais eux ont créé des jardins pour médecins. Alors, vous êtes médecin et du jour au lendemain, vous allez piocher la terre pour ramasser des carottes et des tomates pour nourrir vos enfants. Et quel était le rapport dans les années 30 avec la population marseillaise ? Oh, bonne ! Bonne parce que, je vous ai dit, il y avait une espèce de symbiose entre les deux. Donc, elle était bonne, mais elle n'a plus été ce qu'elle avait été avant. Par exemple, en 1946, je suis très surprise quand j'ai regardé les archives du 46. Bon, moi, je me suis arrêtée en 44. mais j'ai quand même feuilletier un peu les archives que je retrouvais pour 45. Et j'étais très étonnée. Le consistoire israélite de Marseille organise un ramassage de vieux vêtements pour les envoyer dans les camps des personnes déplacées puisque vous savez que pas tous les déportés n'ont plus quitté le camp de déportation. Parfois, ils sont allés en attendant de trouver un endroit où aller. Ils sont allés dans ce qu'on appelle les camps de personnes déplacées. Ça a duré jusque dans les années 50. Et donc, le consistoire ramasse des vêtements et il envoie les scouts, il envoie les mouvements des jeunes. Et là, il y a un mouvement antisémité dans la rue. Les gens protestent, les injurient. en 1946. Après la guerre, un peu. Et le rabbin Salzer dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre ? Alors, pendant la guerre, le rabbin Salzer, à un moment donné, il risquait sa peau. Ils sont venus chercher le rabbin Salzer. La milice est venue chercher le rabbin, accompagnée de la Gestapo, est venue chercher le rabbin Salzer en 1942. et il est tombé sur l'Andelaire, un rabbin qui était là, qui a été déporté. Du coup, Salzer, on lui a dit, de Fichlecamp. Donc, il a Fichlecamp et il est allé, d'abord, était hébergé par un évêque. Et ensuite, il a rejoint, après avoir passé pas mal de temps là, il a rejoint l'allié, les FTP de l'allié. Donc, il est devenu résistant, si vous voulez. Puisque lui-même était aumônier militaire, qu'il a fait l'armée en étant jeune, il a fait la guerre du Rif, etc. Donc, il est devenu aumônier militaire. Et quand il revient, au moment, c'est la fête du Rochoshana, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est la fête du Nouvel An chez les Juifs, il revient en septembre 44, donc Marseille libérée en fin août 44, en septembre, c'est Rochoshana, et c'est un aumônier militaire qui fait l'office. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre et on voit rentrer Sazère encore en habit de FF. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens spoliers qui n'ont pas retrouvé leur guerre après ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont spoliers pendant la guerre qui n'ont pas retrouvé leur bien ? Donc, ils ne peuvent pas récupérer leur couleur ? Je n'ai pas fait cette étude. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la restitution des biens a été très longue. Et vous avez plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure le plus sympathique, celui-là, je vous ai étudié, c'est ce qu'on appelle l'auto-arélisation. C'est-à-dire quelqu'un qui trouve un traitement qui va lui vendre son bien et donc le bien s'organise tout seul. Bon, et à la libération, il récupère le bien parce que le bien le lui rend, en échange, bien sûr, en général, il partage quelque chose. Ça, c'est le meilleur des cas. il y a des cas où les gens qui sont revenus se sont trouvés face à des gens qui avaient acheté le bien aux enchères et qui n'ont pas voulu le rendre. Donc, à ce moment-là, il y a procès et le procès d'acte dure jusqu'aux années 50. Ça, c'est un deuxième cas de figure. Et puis, il y a des cas où les gens ne sont pas revenus et les gens ont gardé le bien. ça a été pendant longtemps le cas des tableaux. Oui ? La définition d'arienisation, c'est un terme officiel pour... Oui, c'est arienisation, c'est un terme officiel qui vient de l'allemand, arien nous ou quelque chose qui veut dire arieniser, rendre à rien. Donc, la volonté, la volonté du gouvernement, c'est de rendre à rien toute l'économie. C'est ça à la réalisation. Je n'ai pas répondu. C'est simplement prendre l'administration des biens et les... Ah, c'est prendre les biens. Ils les vendent et alors, ils mettent... Ils les vendent, ils donnent une partie au commissariat aux questions juives et une partie le mettent dans un compte spécial. Alors, parfois, où ils mettent pas, ça dépend de l'honnêteté de l'administrateur provisoire. Imaginez-vous, un jour, du jour au lendemain, vous voyez arriver quelqu'un chez vous. Comment vous réagissez ? Il vous prend tout. Vous devenez un mineur devant la loi. C'est simple. Je ne peux pas dire mieux. Mme Valabrec, dont vous avez parlé tout à l'heure, l'enseignante, elle a retrouvé son poste après... Ah oui, à la libération, oui. Donc, ils ont été réintégrés. Oui, ils ont été réintégrés. C'était une loi déjà du GPRF. Oui, oui, oui. Est-ce que le statut des juifs est beaucoup plus loin que le statut d'indigénat ? Il y a une différence ? Ah oui. En Algérie, c'est l'exclusion de certaines professions. Bien sûr que ça va plus loin. Mais si vous voulez, l'indigénat, c'est pour les juifs ou les descendants de juifs qui avaient été naturalisés français par le décret craigneux. Par exemple, ceux qui avaient été naturalisés français par le sénatus consulte sous Napoléon en 1865 n'ont pas été touchés, ceux-là. Vous voyez la complexité. Et en réalité... Et comment on peut expliquer un peu ? Eh bien, justement, la réalité, c'est que comme il n'y a pas eu d'eux, en fait, comme il n'y a pas eu d'élections, comme ce n'était pas une république, c'était l'État français, comme c'était un État fascisant, donc il n'y a pas eu de vote. Alors, ils n'ont pas eu l'occasion de montrer qu'ils n'étaient pas juifs, qu'ils n'étaient pas français. Ils ont perdu la nationalité, mais au fond... Je n'ai pas trop compris le statut d'indigène à qui il s'appliquait et quand, en manière générale ? Il s'est appliqué à partir du 19e siècle de la colonisation française. On a distingué les indigènes. C'est un statut propre à la colonisation. On ne peut pas être français et à quoi ? On est sujet de l'Empire français, mais indigène, pas citoyen. D'accord. Mais sujet de l'Empire français. C'est ça, le statut de l'indigène. Ce qui donnait néanmoins un certain nombre de droits. Pardon ? Est-ce que ce statut donnait un certain nombre de droits ? Non. C'est simplement un statut de soumission. Non, c'était une ségrégation. C'était une loi de ségrégation. Parce qu'on n'était pas arrivé à considérer dans la colonisation que ceux qu'on colonisait étaient nos égaux. C'était des êtres inférieurs qu'il fallait coloniser, qu'il fallait civiliser. qui ont ? caché des juifs. Ah non, je ne peux pas parler de tout. Oui, oui, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Et à part le rabbin s'alzère, il y en a eu d'autres des juifs qui ont été dans la résistance et tout ça ? Oui, énormément. Énormément. Il y a d'abord beaucoup d'étudiants qui ont été... Il y a d'abord beaucoup de juifs qui sont rentrés dans la résistance via le Parti communiste. Parce que là, ils sont importants. Je peux vous citer quelques noms, mais bon, à quoi ça sert ? Donc ça, et des femmes et des hommes. Mais je vais vous en citer une quand même. Hélène Kech est une femme qui se baladait sur la canillière avec son landau, le gosse dans le landau qui est sous le matelas. Il y avait des armes. Et elle a fait et elle a fait le coup de feu. C'est elle qui était là quand il y a eu l'hôtel splendide qui a été attaqué, qui a servi de prétexte à l'évacuation du port. Elle était là. Donc voilà. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a énormément. Et ils faisaient ce qu'on appelle, ils faisaient partie d'un groupe un peu particulier qu'on appelait la moille. Vous avez entendu parler de la moille à Maniché. Voilà. Oui, c'est là dans le groupe de la fiche rouge. Il y a énormément de juifs. Et énormément de juifs. De Marseille. Le bon, Manichéance, c'est la fiche rouge c'est Paris. Il y a énormément de juifs. Il y a eu des juifs aussi dans le mouvement combat. Dans le mouvement combat, ils en connaissent quelques-unes. Il y en a eu beaucoup. mais encore une fois, ils rejoignaient un mouvement de résistance. Ils ne revendiquaient pas parce que les juifs de l'avant-guerre n'étaient pas politisés. Ils n'étaient pas politisés. D'ailleurs, c'est ça qui les a un peu aveuglés, je crois. Ils se considéraient comme Français, pointent à la nuit. Marianne Frey, vous avez parlé, il a été extraordinaire. Marianne Frey, oui. Marianne Frey, c'est un Américain qui est venu en août 40 avec dans la poche une liste de gens à sauver, mais une liste d'intellectuels antifascistes. Intellectuels antifascistes. Et 3000 dollars dans l'autre poche. Et rien d'autre. Il s'installe à l'hôtel Splendid. L'hôtel Splendid, c'est un épée aujourd'hui. Oui, c'est ça, à côté de la gare. Il s'installe là et avec une petite équipe dont beaucoup de juifs. Bichmann, Hirschmann, c'est son aide le plus important, c'est un juif. Il y a énormément de juifs dans ces rouages de la résistance. Mais encore une fois, ils ne le font pas au nom de leur judaïsie. bien sûr qu'ils se sentent plus touchés que d'autres. Mais bon, ce n'est pas ça qui est le moteur. Donc, il arrive avec cette liste et il va réussir à sauver beaucoup d'intellectuels antifascistes. Qui avait fait la liste ? Pardon ? Qui avait fait la liste ? Qui avait fait la liste ? Le comité de Vichy-Lançon antifasciste qui s'est créé dans un hôtel à Mostop pour envoyer Frey à Marseille. Ils avaient donné les listes parce qu'ils savaient. C'était des gens dont faisait partie Thomas Mann, des gens qui étaient déjà réfugiés, des Allemands antifascistes déjà réfugiés, qui connaissaient les gens qui étaient à Marseille. Et tout à l'heure, vous disiez que les justes dans les années 30-40, il y a, si j'ai bien compris, peut-être je me trompe, il y avait à peu près la moitié des juifs qui étaient des juifs récents parce qu'ils venaient des pays du Reich, de l'Europe centrale et de l'Allemagne. Je ne sais pas si la proportion c'est exactement ça ce que vous avez dit. il y avait 10 000 juifs à Marseille avant la guerre, il y en a 15 000 en 1941. Mais ceux-là qui avaient connu la montée du nazisme, etc., ceux-là, ils devaient être quand même beaucoup plus politisés que les autres, que ceux-là qui étaient des... oui, mais il n'y avait pas tellement de... Ah, d'accord. de connexion. D'abord, ces gens qui arrivaient d'Allemagne en 1933 jusqu'en 1938, c'était des super intellectuels, c'était des médecins, c'était des intellectuels, des littérateurs, etc. donc ils se sentaient au-dessus de la... de la piétaille. Voilà. Et ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est que ces gens-là, quand ils disaient aux justes, mais n'allez pas vous faire ressentir, ils vont faire comme chez nous. Réponse. Mais non, nous, c'est la France, c'est pas l'Allemagne. J'ai un témoignage d'une femme de commerçants qui avait adoré Pétain. Elle avait mis un portrait de Pétain dans son... Quand le nom anti-sémite a commencé, évidemment, le portrait de Pétain a disparu. Mais elle continuait à conserver une photo de Pétain dans son livre de comble, en cachette de son main. Et vous dire, il y a des choses dans l'homme qu'on arrive difficilement à comprendre. Et par exemple, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes qui ont dit à leur mari, non, on ne va pas te faire recenser. J'ai une mauvaise intuition, j'ai ce que j'ai là. Et le mari allait quand même se faire recenser. Et il déclarait sa femme. Est-ce qu'il y avait des Juifs d'Afrique du Nord qui sont venus pendant la guerre à Marseille ? Ah, madame, vous me posez une question qui me faudrait trois heures. Ils auraient dû avoir des résistances. Je vais vous dire. Je vais essayer de faire un... Parce qu'ils ne devaient pas s'entendre avec les Juifs de l'Ordre central. Les relations entre Marseille et l'Algérie datent de 1830. Et même avant. Et même avant. Mais je me contente de l'Ordre central. Et quand il y a eu colonisation de l'Algérie par les Français, tout naturellement, il y a eu des échanges. Et donc, il y a beaucoup de Juifs d'Algérie qui se sont installés à Marseille. Mais dans le paysage communautaire, ils disparaissaient parce qu'ils n'avaient pas une revendication spécifique de Juifs d'Afrique du Nord comme ils l'auront dans les années 60. ils se fondaient dans la masse. Tandis que les Juifs espagnols quand ils sont arrivés à Marseille sont arrivés et ont revendiqué cette identité. Ils avaient leur rite, ils avaient leur société de bienfaisance, ils avaient leur société de jeunes. Vous comprenez ? La différence. Si bien qu'on a pris l'habitude à temps de dire il faut attendre les années 1960 pour que les Juifs arrivent d'Afrique du Nord. Non, c'est faux, c'est totalement. Il veut dire qu'il y a dû avoir des résistants aussi d'Afrique du Nord comme Juifs ? Oui. Ils ne devaient pas s'entendre avec les autres avec l'Europe centrale ? Si. Ils s'entendaient ? Si. Vous avez un résistant non-trois qui a joué un rôle très très grand dans le débarquement en Algérie, c'est José Aboulker. Et José Aboulker était un cousin de la femme de Deferre. André Aboulker, première femme de Deferre. Vous voyez les liens ? Oui, oui. C'est compliqué. Il en a divorcé pour épouser de la femme de Deferre. C'est la deuxième femme. Et le monde n'est que la Xème. La troisième. La troisième. La troisième. Merci beaucoup. C'est un peu la honte.